Ninja Warrior a un nouveau champion. Après sa victoire face à Clément Gravier, champion en titre, Charles Poujade vient de remporter la saison 7 du jeu de TF1, ce samedi 11 février. L'athlète nous a accordé un entretien. Du haut de ses 27 ans, Charles Poujade vient de remporter la saison 7 de Ninja Warrior à l'issue des deux épisodes de la finale, diffusée sur TF1. Une première pour l'athlète, spécialiste du parcours. Avec trois finales à son actif, il n'avait jusque-là jamais pu se frotter aux 23 mètres de la Tour des Héros. La quatrième tentative fut donc la bonne. Face à Clément Gravier, vainqueur en date, et trois autres finalistes, Charles Poujade l'a emporté en 27 secondes et 67 centièmes. Une prouesse, même si le record français de Ninja Warrior, 2516, n'a pas été battu cette année. Le vainqueur de la saison 7 du jeu de Denis Brognard, Iris Mittenard et Christophe Bogrand nous a accordé un entretien. Ces quatre dernières années ont été très dures. Tels est le loisir, quoi avez-vous ressenti en remportant cette saison 7 de Ninja Warrior ? Charles Poujade, si est-il une consécration et un soulagement après toutes mes tentatives infructueuses sur les dernières saisons. C'était mon objectif car j'en ai fait voir des vertes et des pas mûres à tout mon entourage, notamment à ma chérie, avec mes entraînements et un rythme de vie incroyable depuis 4 ans. Mais avec de la détermination et du travail, on peut toujours aller au bout. Qu'est-ce qui a fait la différence cette année ? Les étoiles étaient alignées. Et puis mon expérience sur Ninja Warrior a joué. La mentalité était aussi différente, j'étais plus relâché cette saison. Tout en étant toujours aussi sérieux sur la préparation. Suivez-vous un entraînement particulier ? Oui, il est spécifique à l'émission. Si y est-il un entraînement sur des parcours Ninja, tout simplement. Mais j'ai aussi une très bonne base d'art du déplacement, de parcours et de gymnastique. J'ai des semaines de 70 à comment concilier-vous les parcours, physiquement traumatisants, de Ninja Warrior avec votre maladie dégénérative du dos, découverte à l'adolescence ? Cela demande beaucoup de rigueur à l'entraînement pour contrer ce handicap. Il faut s'adapter, faire beaucoup de gainage et surtout écouter son corps. Comment avez-vous réussi à battre l'étalier du programme comme Jean Tesna du Montsel et Clément Gravier ? Si y est-il un combat de longue haleine car, de base, je ne suis pas un grimpeur. Or, ses profils sont souvent avantagés sur Ninja Warrior car il faut une force dans les doigts que je n'aille pas. J'ai donc dû travailler à contre-courant pour me mesurer aux plus gros athlètes du programme. Le souci si y est-il quoi avec mon activité professionnelle de youtubeur, j'ai déjà des semaines de 70 à Donc quand il faut aller s'entraîner à minuit, si y est-il compliqué Et avoir réussi à allier les deux, si y est-il ma plus grosse victoire et mon plus gros combat Ces quatre dernières années ont été très dures mais ça à payer Clément Gravier et moi avons la capacité d'abaisser ce chrono le record d'ascension de la tour des héros Fixé par Clément Gravier à 2516, peut-il être battu ? On était parti pour cette année Après, il y a toujours des paramètres difficiles à expliquer La corde avait l'air plus dure et la montée avait l'air plus longue Peut-être est-ce dû au parcours d'avant, qui était plus difficile A notre connaissance, Clément Gravier n'a pas perdu de niveau à la corde Si y est-il donc que c'était très compliqué cette année Mais on est content d'être passé sous la barre symbolique des 30 secondes Il va falloir qu'on s'entraîne encore, mais on l'attend les bottes ce record Clément et moi avons la capacité d'abaisser ce chrono Comment est l'ambiance entre Ninjas en coulisses ? Si y est-il génial car on se retrouve tous les ans Et puis il y a les petits nouveaux dont on fait la connaissance Si y est-il toujours de l'entraide et du partage On passe toujours de bons moments Ninjas Warrior m'a offert de la visibilité Vous êtes coach sportif et YouTuber Ninjas Warrior vous a-t-il apporté de la visibilité ? Avant même Ninjas, j'étais déjà créateur de contenu Mais si y est-il vrai que l'émission m'apporte chaque année un peu plus de visibilité Dans la rue, on me reconnaît Je suis le gars de Ninjas Warrior qui fait des figures sur le méga mur Rire, reviendrez-vous mettre votre titre en jeu l'année prochaine, en saison 8 ? Oui, si y est-il non négociable de mon côté Rire, j'espère que la production voudra bien de moi Rire aussi Koh-Lanta, Le Feu Sacré Une candidate de Ninjas Warrior au casting de l'édition 2023 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz